Nous allons travailler d'après une photo. Nous allons faire un dessin essentiellement basé sur les valeurs, c'est-à-dire comment traduire l'ombre et la lumière avec des aplats grâce à notre fusain et à une gomme mi-de-pain. Nous allons travailler sur un support canson, mi-teinte, touch, ici, un fond gris qui va bien faire apparaître les contrastes. Nous allons utiliser du fusain en branche qui est très agréable à utiliser et je vous conseille de ne pas l'utiliser comme un crayon comme ceci et d'utiliser dans la main à l'extrémité du fusain. Votre geste sera beaucoup plus souple et vous allez pouvoir faire des traits extrêmement fins. Nous allons commencer notre composition avec des grandes lignes. Notre arbre au milieu, faites-le apparaître avec des traits fins. Notre horizon qui va rythmer la composition. Une fois votre composition exécutée de façon rapide, fine et fluide, nous allons travailler de différentes manières au fusain. Vous pouvez travailler de cette manière. Une succession de traits qui se chevauchent pour foncer peu à peu notre objet. Essayez de faire apparaître l'objet de plus en plus foncé progressivement sur ce qu'on appelle une échelle des gris, du plus clair jusqu'au plus foncé. Vous pouvez estomper avec le doigt. Et le support s'y prête très bien pour obtenir une matière fluide, veloutée. Vous pouvez rajouter des traits pour faire apparaître l'ombre sur l'arbre. Servez-vous de votre fusain. Vous pouvez le casser également. Prenez un petit bout et vous pouvez vous en servir avec des aplats pour recouvrir de plus grandes surfaces que vous pouvez laisser telle qu'elle ou de nouveau travailler, estomper. Vous pouvez utiliser votre fusain de différentes manières. Des grands traits pour esquisser un arbre. Et vous avez des rendus différents selon vos goûts. Le fusain marque très vite. Donc à peine vous appuyez et vous obtenez des noirs intenses. À vous d'estimer sur votre échelle des gris où vous devez avoir des zones plus foncées et des zones plus claires. Quand je regarde cette photo, je vois que par exemple l'horizon va être beaucoup plus doux, moins net. Donc je peux me permettre pour le fond de faire moins de détails et de le fondre davantage. Les premiers plans, eux, seront beaucoup plus nets. Vous voyez la différence de texture entre quelque chose qui paraît au loin, qui a été estompé, et quelque chose qui ne l'est pas dans des zones plus définies, plus sombres, pour pouvoir créer un contraste et un rythme différent dans votre dessin. Toujours en plissant les yeux, de cette manière, comme si vous étiez ébloui par le soleil, à ce moment-là, les détails disparaissent et vous ne voyez que les grandes masses apparaître, les ombres et les lumières. Pour l'instant, nous n'avons pas utilisé encore de gomme. Je vous conseille fortement de ne pas utiliser une gomme blanche, qui ne gommera pas bien le fusain. Prenez un bout de gomme mi-de-pain. C'est une petite gomme carrée. Prenez un petit bout et vous le malaxez dans vos doigts. Cette gomme-là est grasse et va récupérer le matériau utilisé. Je fais apparaître de la lumière sur mon objet. Autre exemple de l'utilisation de la gomme mi-de-pain, je veux faire apparaître des petites feuilles sur l'arbre. Je peux de cette manière faire apparaître des zones claires de façon très localisée. C'est très utile pour faire apparaître notamment les reflets sur une bouteille, sur un verre. Vu que le papier est sombre, vous n'êtes pas obligé de mettre du fusain partout. Cette qualité-là d'un papier coloré va créer un fond uniforme dans votre composition. Vous pouvez faire apparaître, si vous voulez, dans le paysage, quelques points plus clairs pour rythmer votre fond. Après avoir fait les grandes masses, peu à peu, je continue en faisant davantage de détails dans les branches, dans le décor, dans les feuilles. Lorsque vous voulez estomper des zones très précisément, vous pouvez utiliser une estompe. Sous de cette forme, vous pouvez estomper localement une petite zone. Grâce à cet outil, vous pouvez estomper très précisément à certains endroits afin d'avoir des rendus plus doux, plus délicats qu'avec les doigts ou un chiffon. Voilà deux dessins faits d'après un plâtre. Ici, un dessin estompé. Ici, nous avons fait une succession de petits traits comme le travail avec du crayon, mais ici avec du fusain. Cette trame va permettre d'obtenir un modelé très doux. C'est parti.